Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas parlé de films d'animation. Et étant un domaine que j'aime beaucoup, je trouve ça assez ironique que j'en ai pas beaucoup abordé. Et alors que je viens de faire une pause sur un sujet de rétrospective qui sera pour plus tard, j'ai pu trouver quelques raretés du monde de l'animation et me dire que c'est le bon moment pour vous en parler. Ne tardons pas trop et commençons avec notre film du jour. Et quoi de mieux que de parler de voyage qu'avec notre film du jour ? Pico et Columbus, le voyage magique est un film d'animation allemand réalisé par Michael Schumann et sorti en Allemagne le 9 avril 1992. Réalisé pour fêter les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le film nous fait suivre le petit personnage de Pico, un jeune charançon qui va pousser Christophe Colomb à découvrir l'Amérique, lui permettant de prouver au monde que la Terre est ronde. A sa sortie, le film connut un joli petit succès et pour cause. Il est à noter que le film n'est pas le seul à être sorti pour fêter les 500 ans de la découverte de l'Amérique. La même année, nous avons eu par exemple la version de Ridley Scott. Évidemment, ce n'est pas un hasard quand on sait que c'est un sujet qui touche énormément les Américains. On parle quand même de leur histoire. De ce fait, lorsqu'ils ont entendu qu'un studio allemand allait réaliser un film d'animation sur Christophe Colomb, il n'a pas fallu attendre pour qu'il vienne coproduire le film, faisant monter le budget du film à 14 millions de Deutschmark, ce qui vaut à peu près à 8 millions en dollars, ce qui en fait le film d'animation allemand le plus cher. Le film sera même aidé par des animateurs américains, dirigés par un certain Phil Nibbelink. Le monde est petit, hein ? La magie du film a opéré et a laissé un joli souvenir aux enfants. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Sans non plus sombrer dans la médiocrité, Pico et Columbus le voyage magique est en soi un film d'animation pas terrible. Je sais qu'il existe des critiques du film sur internet, mais pour mon analyse, j'ai décidé tout simplement de ne pas les regarder, donc peut-être que les reproches que je vais faire ont déjà été dits. Mais il est indéniable que le souci principal du film est son scénario. A l'inverse du secret de Lime 2 qui était juste on écrit n'importe quand et on s'en fout du résultat, ici le métrage souffre d'une grosse maladresse. Le problème numéro 1 étant que l'histoire de la découverte de l'Amérique n'est même pas l'histoire du film, ni même un enjeu ou une intrigue secondaire, elle sert uniquement de prétexte. Mais ne vous inquiétez pas parce que je vais vous résumer absolument tout le film. Faut au fait qu'il se passe pas grand chose. Après un générique assez sympathique même s'il annonce quelque chose de plutôt sombre, ainsi que nous mettons dans le contexte qu'à l'époque on pensait tous que la Terre était plate, ce qui n'est pas sans rappeler Astérix et les Indiens qui avaient presque la même introduction, en plus le fait que ce soit lui aussi une production allemande, seulement deux ans se séparent les deux films, transition ensuite sur un pélican et des mouettes qui se battent pour un poisson, et c'est ainsi que nous découvrons le premier personnage du film Pico à travers une chanson. Je suis Pico l'aventurier ! Voulant échapper à un pélican, Pico fait la rencontre de Christophe Colomb. En plein désarroi sur à quoi ressemblerait la Terre, Pico lui soumet l'idée qu'elle serait peut-être ronde, parce que je cite, il l'a lu. J'ai traversé beaucoup des bibliothèques ! C'est alors que Christophe Colomb prend la décision de vouloir prouver au monde entier que la Terre est ronde, en demandant du financement auprès du roi d'Espagne épaulé par Pico. Le problème, c'est que le roi d'Espagne est un petit nabo despotique, épaulé par son second, un espèce de sous-jaffar. C'est bien vrai, sire. Il ne mérite pas votre bonté et votre patience, certes. Il va évidemment refuser et rejeter la théorie de Christophe Colomb, mais ce sera la reine d'Espagne, sortie littéralement de sa sieste, et parce qu'elle a le béguin pour Christophe Colomb, va l'aider dans son projet. Le soir venu, alors que Christophe Colomb insiste à un banquet, Pico, lui, décide d'aller se promener et entend une femme chanter. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'en haut ! Oui, parce que j'ai pas fait attention la première fois, mais ce son de synthétiseur est censé représenter le chant d'une femme. Alors que moi, je pensais que ça faisait partie de la musique, bref. Pico monte à cet autre tour et fait la rencontre d'une étrange fée appelée la Princesse Marilyn. Cette dernière explique à Pico qu'elle était chassée de son monde natal par le Roi des Saints, un monstre uniquement composé de millions d'insectes, voulant connaître le secret des fées pour plonger l'humanité dans les ténèbres. Pico, n'écoutant que son cœur et son courage, décide de lui venir en aide. Malheureusement, elle se fait kidnapper par le Roi des Saints lui-même, qui part l'enfermer dans son royaume de l'Ouest. Mais comme c'est là-bas que compte se rendre Christophe Colomb, au final, c'est tout bénef pour Pico. Et ça, c'est le véritable enjeu du film. Mais c'est également ce qui pose problème. On pourrait peut-être argumenter que les héros ont des enjeux qu'il aurait dédié. Le problème, c'est qu'à partir de là, le personnage de Christophe Colomb va commencer peu à peu à s'effacer de l'histoire, devenant presque un personnage rigolo, laissant Pico avoir plus d'attention. Sauf que du coup, cela donne un film qui n'est pas clair dans son intention. Les 20 premières minutes nous a dit très clairement que ce sera un hommage à Christophe Colomb, avec un enjeu et des antagonistes bien définis. Le problème est qu'il s'agit d'une excuse pour lancer l'autre histoire du film. Et bien que les deux essaient de se lier de façon maladroite et bancale, c'est l'histoire de Pico qui est la principale. Pour vous dire, le roi d'Espagne et son vizir qui pourraient poser problème, finissent par complètement disparaître du film une fois que le voyage commence. Et on ne peut même pas dire qu'ils sont une péripétie puisqu'ils n'ont aucune influence sur l'histoire. Ils auraient pu tout simplement être retirés du film, faisant apparaître la reine d'Espagne un peu plus tôt. Et des perçages comme ça, il y en a un peu partout dans le film. Par exemple, après que la princesse Marilyn se soit fait kidnapper, Pico se dépêche de rejoindre le bateau de Christophe Colomb, mais finit par tomber sur trois rats. Ces derniers lui barrent complètement la route, en plus de ne vouloir que des ennuis, mais Pico finit par les convaincre de monter sur le bateau, pensant qu'il pourrait l'aider à rejoindre le quai plus rapidement. Sauf que ces derniers l'abandonnent et il devra trouver une autre solution. Solution qui sera à nouveau d'emmerder le même pélican. De ce fait, Pico a fait monter à bord trois rats qui ne serviront strictement à rien de l'histoire. Eux aussi peuvent être coupés du script, cela ne changerait rien. Bref, le voyage est entamé et Pico se prépare à sauver sa belle. Les 20 minutes qui concernent nos voyages ne sont pas vraiment palpitants. Ils servent plus de remplissage qui aurait tout simplement pu être coupé, ou juste raccourcir certains passages. Persédé que Christophe Colomb va les mener à la mort, l'équipage décide de le pendre. C'est à ce moment que Christophe Colomb se rend compte qu'ils arrivent à destination. Mais le roi des essaims arrive pour leur mettre des bâtons dans les roues. Dans une séquence complètement incompréhensible d'ailleurs. Il y a des guerres partout ! Prends une essaim ! Accrochez vos cintures ! Odyssée, allez ! Puisque le roi des essaims se contente juste de retourner dans son royaume, laissant le bateau s'accoster brusquement. Mais il a mal fait son boulot cette espèce de roi à la con ! C'est ainsi donc que nous arrivons aux 20 dernières minutes du film, qui là aussi vont être résumées très vite. Aidé d'un castor qui va simplement leur montrer le chemin, ils finissent par trouver, non sans trop de risque, le royaume du roi des essaims. Alors que Pico se précipite pour y délivrer la princesse Marilyn, Christophe Colomb se la joue Pixou en voulant piller les trésors culturels. Tout cela en affrontant bien sûr le roi des essaims, en l'écrasant comme un moustique avec l'idole. Mais pour que cela fasse plus hollywoodien, le lieu où il se trouve s'effondre et il faut vite qu'il parte. Le pélican débarque pour ce Pico in extremis, révélant au spectateur qu'il s'appelle Mortimer au bout de 1h10 de film, tandis que Christophe Colomb et les autres sont pris dans une cascade, y compris la princesse Marilyn alors qu'elle peut littéralement voler. D'ailleurs j'ai revérifié pour être sûr, mais il n'y a aucun plan qui la montre tomber à l'eau, donc comment elle a fait ? Et vu qu'elle était sur la même trajectoire que Pico, le pélican aurait dû les choper tous les deux, mais comme vous vous en doutez, il s'agit d'un prétexte pour nous faire croire qu'elle est morte noyée. Ce qui ne fonctionne même pas puisque le choc dure environ 30 secondes. Après un plan plutôt mignon de leur retrouvage, je dois l'avouer, l'équipe s'apprête à repartir avec les remerciements des Indiens qui laissent l'idole aux mains de Christophe Colomb, Indiens qui se font déjà appeler Indiens. Le film se concluant sur l'hypothèse que le nouveau monde deviendra l'Amérique d'aujourd'hui, sans que l'on ne sache ce que l'avenir réservera à Christophe Colomb et à Pico. Et fin du film. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que pour un film qui est censé parler de Christophe Colomb, c'est lui dont on parle le moins. Je peux même pas dire que j'ai appris quelque chose de plus sur ce personnage avec ce film, puisque bien que participant de l'histoire, il n'en est au final qu'un simple figurant, avec quelques moments héroïques pour lui. Limite, l'idée de découvrir un nouveau monde où que la Terre est ronde est balayée d'un revers de la main au profit de l'histoire et de l'aventure de Pico. Sans dire qu'ils auraient dû tout adapter de l'histoire de Christophe Colomb, ils auraient pu au moins faire un effort pour retravailler l'histoire afin que l'histoire de Christophe Colomb et de Pico puissent coller ensemble. Là, c'est juste deux histoires mélangées, dont une finit par devenir supérieure à l'autre. Le postulat de base reste cependant présent, mais il n'est plus qu'un prétexte. Et très franchement, c'est dommage. C'est pour les besoins de cette vidéo que j'ai appris que Christophe Colomb n'a pas fait un, mais quatre voyages à la découverte du Nouveau Monde. Le premier où il bâtissa les habitants, les Indiens. Un deuxième où il tenta de devenir gouverneur, mais se casse à la gueule. Un troisième pour calmer les tensions, mais n'est pas arrivé. Et enfin, un dernier voyage qui va le pousser à mourir d'épuisement, laissant un autre explorateur, Amerigo Vespucci, appeler ce Nouveau Monde l'Amérique en 1507. Alors bien sûr, on ne peut pas reprocher au long métrage de faire des erreurs historiques, puisqu'en soi, il ne raconte rien sur Christophe Colomb véritablement. Sauf qu'en parallèle de tout ça, l'histoire de la princesse marine est plus passionnante, mais que trop peut exploiter dans le film. Alors que là aussi, je suppose qu'il y avait matière à faire. De ce fait que ce soit des deux côtés, c'est terrible. Pourtant, le film est loin d'être moche visuellement. Certes, on sent vraiment la patte américaine, mais le film reste très joli. Et comme toujours, la version française est impeccable. Je n'en ressors pas énervé du film, mais plutôt dégoûté. On pourrait donc penser à raison que l'histoire de Pico aurait dû être à part de celle de Christophe Colomb. Et vous auriez raison à un détail. A la base, le projet Pico et Colombus est censé être considéré comme une suite spirituelle d'un autre film de la même compagnie. Une histoire de l'arche de Noé en mettant en avant un jeune couple de charançons. Le film étant sorti en 1988 et avait pour but de toucher un public international. Parmi les producteurs, nous pouvons trouver le nom de Michael Schaumann, le réalisateur de Pico et Colombus, qui après le succès de ce premier film, avait déjà en tête d'en réaliser un avec Christophe Colomb. Mais quand on sait que lui et le réalisateur du précédent film se sont bouffinés pour des différences artistiques, on ne peut vite comprendre que Pico et Colombus est plus un film de producteurs que de réalisateurs. Et je soupçonne qu'indirectement, Phil Nibeling a dû s'occuper de la réalisation. Mais reste qu'il en résulte par moins un film sans intérêt. Compiler à cela les soucis de scénario, de montage et de rythme. Mais voilà, c'est bon, j'ai fini d'aborder le film. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.